Eh bien salut tout le monde, alors aujourd'hui pour la sélection de TUDE, on va parler d'une game, il s'agit de Shadown contre Mulu. Alors c'est une game qui a été jouée en demi-finale du qualifier Underdogs qui a eu lieu hier. Donc Shadown, Protos, Mulu, Terran. Cette game elle a été assez originale et elle a plusieurs particularités. Déjà, il faut savoir que en Protos contre Terran, il y a un opener qui est très très fort. C'est l'Opener Blink sur deux bases. C'est un opener qui est sujet à beaucoup de discussions parce qu'en fait c'est un opener très polyvalent pour le Protos. Tout dépend du nombre de gates en gros que le Protos utilise. Il peut faire Blink sur n'importe quoi, entre un gate, une gate et sept gates. En sachant que si tu fais sept gate Blink, donc tu es all-in contre le Terran. Mais all-in Blink très puissant pour surpasser le Terran avant qu'il ait sa masse critique de bio, de Medivac, qui est le Steam, le Shield, etc. Ou alors tu fais Blink sur une gate, deux gates, trois gates. Et du coup, tu tec, mais tout en faisant peur au Terran et donc en lui infligeant des dégâts économiques. Et ce qui te permet à toi d'arriver jusqu'au middle game avec le Blink. Et en ayant infligé un petit dégât économique psychologique, on va dire, au Terran. Un opener très puissant. Dans cette game, vous allez voir que Shadow, il est à fond dans l'intox. Il utilise le Blink, il montre le Blink. Parce que parfois, c'est vraiment très subtil de partir sur le Blink. Parfois, vous voulez que le Terran voit que vous partez sur le Blink. Parfois, vous ne voulez pas qu'il vous scoute. Parfois, il vous a scouté, mais vous voulez montrer que vous avez le Blink. Donc dans cette game, vous allez voir... Ayez ça un peu en tête quand vous regardez cette game. La gestion de l'information sur le Blink. Et vous allez voir que Shadow, excusez-moi, Mulu va scouter le Blink. Mulu va scanner. Et le problème, c'est que quand tu scannes en tant que Terran, c'est très difficile de deviner, de compter les gates en fait. Parce que les Protoss vont faire leur bâtiment, vont répartir leurs gates en fait. Et un scan ne révélera jamais toutes les gates du Protoss à cet instant donné. Mais du coup, il est très difficile pour le Terran de savoir en fait, est-ce qu'il va se prendre un All-In Blink ? Ou est-ce qu'il peut se permettre de jouer Greedy parce qu'il y a peu de gates pour lui mettre la pression ? Donc c'est vraiment la force de cet opener. Et il y a autre chose qui est très intéressante, je trouve, dans cette game. C'est la gestion des Drops en fait. Les Drops, c'est une science qui est beaucoup plus subtile qu'il n'y paraît. Ouais, en fait, tu peux dropper un Medivac avec de la bio, tu peux dropper deux Medivac, tu peux dropper six Medivac, six Medivac et faire un Doom Drop. Donc plusieurs façons de faire les Drops. Et à chaque fois, c'est quelque chose qui est très réfléchi en fait. Moi-même, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur les Drops et les décisions qui sont prises par les Terran d'envoyer tant de Drops à tel endroit. Mais dans cette game, vous allez voir qu'on va avoir un Doom Drop avec une flotte de Vikings. Et c'est assez rare de voir ça parce qu'en général, un Doom Drop, soit vous êtes en situation de trade base et là, c'est le premier qui détruit la base adverse. Donc là, pas besoin de Vikings. Soit votre Drop va être défendu et votre but, c'est d'infliger le plus de dégâts possible et d'essayer de sauver un maximum de troupes, mais vous allez en perdre une partie. Mais quoi qu'il en soit, les Vikings ne sont pas ultra utiles. Et là, il va faire un Drop avec les Vikings. Vous allez voir que ça va être un Drop de positionnement qui est très bien pensé. Et la présence des Vikings est entièrement justifiée. Ça va être un Move qui va être décisif. Drop beaucoup de Medivac avec les Vikings. Donc vraiment, quelque chose de construit, une stratégie construite. Une game avec l'issue de cette game va être très surprenante. À un moment, au début, on pense que le Protoss a l'avantage. Ensuite, ça switch, ça re-switch. Genre une game vraiment très 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 serrée entre deux excellents joueurs. C'est maintenant. On est parti sur la deuxième manche sur Outboxer. En haut à gauche, en Protoss violet, Shadoun. Il va affronter Moulou. Moulou. Ça fait penser aux inconnus, Moulou. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour le goulou-goulou dans la case. Goulou-goulou, c'est pas loin. Team Fox. Ah ouais, tout ça pour placer un renard. T'as vu un peu comment ils ont triché sur leur nom d'équipe ? Fox pour avoir le renard. C'est le renard. Et pour que leur graphiste fasse un renard. Non, en fait, je pense qu'ils avaient d'abord l'acronyme, voire d'abord l'image. C'est ça. Et il fallait trouver les trois mots. Et après, tricheur. C'était F, c'est quoi déjà ? Family of Extermination ? Non, ça ne doit pas être family. Non, c'était plus violent. Je ne sais plus. Il faudra regarder à la fin. Mais c'était le X qui bugait. Et ici, c'est légende. Et regarde, c'est stylé quand même. Là, c'est un loup. C'est un loup, l'image. Ah ouais, exact. Et franchement, je trouve ça vachement bien fait. Un loup qui fait à loup. Un logo digne de Noki. Ouais, il est sympa. Digne de Noki, je le trouve gentil quand même. Non, franchement, je trouve ça un beau logo. Non, c'est vrai. Après, on va peut-être découvrir que le mec, il a... Tu tapes Lou sur Google et c'est la première image. Salaud. Lou logo. Allez, c'est parti les amis. On a Moulou qui nous a pris son gaz, les mecs. Qui a l'air de vouloir faire un fucking Ripper. Quand en face, on part plutôt standard. Pas de prise de deuxième gaz pour le moment. Ce qui signifie une pose de B2 assez rapide. Donc, une partie plutôt macro. Pour le joueur Protoss, normalement, pas de Stargate ou même de conseil crépusculaire. Ouais. On devrait partir sur un Nexus d'abord. Et ensuite, une technologie en théorie plus complexe robot. Mais bon, ça, c'est pas obligatoire. Toujours le petit wall ici pour cacher la tech. Un Ripper. Donc ici, carte favorable à Ripper. Le Ripper peut rentrer là. 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 Et parfois même par la choc pour vous surprendre. Et venir scouter. Ça va être très difficile de dénailler le scooter Ripper. Le VCS qui vient, qui check. Un gaz qui va bloquer la B2. À la partie précédente, le Nexus n'avait pas été bloqué. Ici, il va être bloqué. Première petite victoire de la part du Protoss. Ah non, c'est pas encore fait. Enfin, de la part de 4. S'il n'avait pas fait son CC et poser l'IB avant de cesser, c'est cher. Et il s'est fait avoir. Il a fait un écart trop large. Bien joué de la part de Shadoun, pour le coup. Et du coup, deuxième gaz qui ne prend pas de retard. Bon, un peu. De mémoire, c'est 3,40. 3,43. La pose, elle est plus à 3,50. Mais bon. On va papy nailler la seconde. Papy. Et coupure de gaz. Donc, normalement, double barraquement. On repart sur un bolt build pour Moulou. Ouais. Allez, le Reaper qui vient se cacher ici. C'est exactement ce qu'il avait fait à la partie précédente. C'est se cacher au niveau de la B2. C'est un peu un pattern du jeu de Moulou pour venir se coûter plus tard. Si vous jouez contre Moulou, son Reaper, il vient de checker. Il repart et il le met toujours derrière votre B2. Puisque rappelons-le que le Protoss, en fait, les bâtiments en construction n'ont presque pas de vision. Tout simplement. Donc le Nexus, tant qu'il n'est pas fini, ne voit pas ce qu'il y a derrière le minerai. Et Moulou qui n'a pas l'air de vouloir rajouter son deuxième barraquement. C'est bizarre. Je ne reconnais pas le build d'Order. Il a l'Orbitale qui n'est pas encore envoyé. Mais normalement, il y a le troisième barraquement qui est là. Donc peut-être un Laptek et Facto sur deux racks. Tout simplement. Vous voyez, quand il va pouvoir envoyer le Steam, il a déjà 147 et il va envoyer la Facto. Là, il s'est un peu raté. Je connais bien ce build. Là, il y a un truc qui ne va pas, mon poulet. Alors là, je n'arrive pas à trouver là maintenant tout de suite ce que c'est. Mais il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui n'est pas optimisé. Puisque normalement, tu n'es pas censé avoir 200 de gaz quand on envoie le Steam. Et il envoie son premier Maraudeur. Donc il va jouer sur deux barraquements et Factory derrière. Donc ça, c'est un choix. Vous accélérez l'avenue des Medivacs pour un peu moins de bios. Et de son côté, Moulou a scouté le Conseil Crébusculaire de Shadon. Du coup, bon là, pareil, ce n'est pas vraiment une surprise. La carte est très favorable à Blink pour le Protos. Ici, vous pouvez Blink. Vous n'avez pas besoin d'avoir la vision puisque c'est au même niveau. Pas de choc ici. Vous pouvez Blink. Enfin, très favorable. On va dire légèrement favorable puisque là, la surface n'est pas énorme. En fait, avec un bunker là et un bunker là, le terrain de contrôle contre Blink. Mais ça reste intéressant. Et Blink, c'est juste tellement fort contre Terran, quelle que soit la carte, que je ne vois aucune raison de ne pas partir Blink. Tout à fait. Sauf pour surprendre. Et là, mon gars, Blink, une gate. C'est ça. Et ça, il va empêcher Moulou qui est bon, qui vient chercher l'info et qui ne verra pas ce complexe robotique, ni le nombre de gates. C'est ça. Blink, une gate. Ouais, mais pour moi, ça, c'est comme si tu partais en fait Colossus. Ouais, voilà. Parce que le mec qui ne sort pas avant les Colossus, voilà, exactement. Mais pour les drops, c'est vrai que voilà, tu as le petit plus à vos 9 minutes. En fait, pour le Brain, c'est très intéressant. Genre, tu montes des Stalkers et je suis sûr qu'il va s'arranger pour lui montrer le Blink. Enfin, moi, j'aimerais bien voir une sortie des Stalkers. Ce serait très bien parce que tu as vu, il envoie les doubles Forges. Alors, Nouveau qui l'inceptionnise dans la tête de son adversaire, le fait qu'il est agressif. Mais il ne voit pas si le bâtiment travaille. Et il n'a pas vu les doubles Forges, mais il vient de voir la joue des Gateways. Et Moulou qui bat alors qu'il fallait y aller. Ça se trouve, la joue des Gateways, il dit que c'est encore deux Gateways supplémentaires par rapport aux trois premières. Peut-être qu'il l'a analysé comme ça. Ouais, c'est possible. C'est vrai qu'il fallait y aller, mais ça, c'est très difficile à lire, ce qu'il a vu. Il a vu la robot, mais il pouvait y avoir 3-4 Gates avec cette robot en même temps, qui auraient été positionnées par ici, par exemple. C'est pour ça que Blink s'effort, encore une fois, c'est que le terrain a beaucoup de mal à avoir l'info sur ce que vous faites de votre Blink. Ils se sont obligés de jouer défensif. Et du coup, là, t'as Blink, mais Blink sur 4-5 Stalkers. Et je suis sûr qu'il va s'arranger pour lui montrer le Blink. De toute façon, il le sait déjà. Là, le double drop, il va faire... Voilà, voilà, t'as vu ce Blink ? Il en avait pas besoin ! Il en avait pas besoin. Il lui montre le Blink pour lui mettre la pression. Mais les Medivacs, ils vont quand même. Les Medivacs, ils vont quand même. Alors, c'est vrai que pour l'instant... Putain, il est tellement à poil, Shadow. Il a rien, là ! Montrer le Blink, c'est assez paradoxal. C'est-à-dire que d'un côté, tu peux faire peur. D'un autre côté, tu peux aussi se dire... Mais attends, t'es parti Blink. Et quand j'ai scanné, j'ai vu 2 Gateways. Mais tu m'agresses pas, là. Donc, c'est pas 2 Gateways additionnels pour un all-in. Donc, en fait, c'est quoi ? C'est tes 2 premières Gateways, tes parties double-force ? Tu peux te poser la question, là, quand même. Attention, attention ! Hé, Moulou, Moulou, Moulou ! Moulou, il faut y aller tout doux, là ! Ouh ! Un Medivac en moins. Ça, c'est une grosse erreur. Pour ce niveau de jeu, normalement, tu la fais pas. C'est dommage. Et c'est vraiment ce qu'il fallait à Shadow pour installer son middle game. Ouais. Où il va être très, très bien. Puisque double forge, colosse. Il a déjà la technologie Blink. Il a pas été forcé à faire beaucoup de stalkers. 6 stalkers pour l'early game. C'est parfait. Ouais. C'est vraiment parfait. Ça, c'est un peu greedy, quand même. Ça, c'est un peu greedy. Il vient de contrer un double drop. C'est standard chez le Protos. Un contre, une base. Un contre, une base. Et ça n'a pas été cancel. J'attaque. Ça n'a pas été cancel. Et là, il est vénère. Il y a de quoi être vénère. Ça, c'est le drop qui vient de perdre. Attention à ce Blink-In. Bam ! Un stalker. Faut pas se formaliser. Alors. Alors, par contre, il y a un point qui met le Protos loin devant. C'est que le plus en attaque a été lancé très, très tard par Moulou. Et je pense... C'est le défaut de son BO, ouais. T'accélères les Medivacs, mais c'est vrai que tu retardes de l'un. Il l'a lancé trop tard. Il a dû oublier. Il y a un misplay. Ouais. Et du coup, Shadon qui se met bien. Genre Shadon qui utilise le Blink avec beaucoup de mind game et qui aborde ce middle game vraiment en situation de force. Très clairement. Il est 1-1 contre 0-0 pour l'instant. Ouais. Et puis il a le 2-2 qui est lancé. Là, il n'y a aucune raison qu'il arrive à passer Moulou. Donc là, c'est exactement l'équation dans laquelle le joueur Protos fait excellemment bien son travail. Attention quand même, on a un petit drop ici sur la gauche qui a fait et matché. C'est bizarre qu'il soit reparti alors qu'il n'y avait pas les stalkers encore. Là, je sais, il fait le bon Moulou. Et là, le problème, c'est que vous savez, c'est toute la stratégie du double forge en PVT. Si vous arrivez à passer le double forge, vous avez peu de gateway et peu d'unités au début. Mais si vous avez réussi à faire croire à votre adversaire que vous aviez alors qu'en fait, vous n'avez pas. Exactement. Après, le 2-2, c'est... D'ailleurs, tu aimais bien, toi, cette strat de faire le fast double forge, salaud. Tu me l'as fait. Ouais, mais moi, je le fais en all-in. En all-in Zyloth Arcon. Dès le début, déjà, tu envoies ton Zyloth comme un crevard. Je te connais bien. Fais un bunker. Ne sois pas économe. Si tu joues Thun en PVT et qu'est-ce que Terran, fais un bunker tout de suite contre Thun. N'économise pas le bunker contre moi. Contre Thun, c'est worth it. Tu lui laisses ta B2 si tu n'as pas le bunker. Attention, je rate quelque chose ici. Ah non, c'était un petit Phoenix halluciné. Non, mais Shadon qui a marqué le premier point, qui est vraiment, vraiment solide. 2-2 qui va se finir. Le Terran, il est 1-0. Genre là, dans quelques secondes, putain, j'espère vraiment que Moulou ne va pas attaquer là. Parce que là, là, dans 10 secondes, on a 2-2 contre 1-0. Ça va être un putain de massacre. Mais le problème, c'est que on a un stade où quelque soit le moment où il attaque, il y aura 3 upgrades en plus. Le score est inversé, je crois. Le score est inversé, tout à fait. Ah oui, mais c'est vrai que ce n'est pas moi-là qui... Putain, je suis trop con. Moi, je l'avais bien mis. Comment ? On s'en fout. Je sais. On n'a pas ton écran. Je sais. Alors, il lance un immo. Shadowine qui lance un immo. Tu en penses quoi, ça ? Attends, je n'ai pas fait gaffe. Je suis en train de voir que tu as vu, il y a le drop sur la B2. Il embête bien la B2 avec ce petit drop. À chaque fois, en fait, il ne dépose pas, mais le fait de passer, de repartir, à chaque fois, il embête. Immo. C'est marrant. Oui, c'est marrant. Bon, il a déjà 5 Colosses. C'est peut-être suffisant. Il veut faire bosser sa robot, on va dire. Écoute, tu fortifies le sol contre les maraudeurs. Mais c'est vrai que les zelots sont là pour ça, normalement. Mais why not ? Le Storm qui va se finir. Le 3-3 du Protos qui n'a pas été lancé, heureusement pour le Terran. Sinon, il serait tellement aux fraises en termes d'upgrade. Il y a au-dessus de 5 Colosses. Est-ce que tu as vraiment besoin de plus de Colosses ? Non, je pense 4-5 déjà. Soit ton truc fait déjà le taf, soit il ne l'aurait pas fait parce qu'il y a trop de vikings et dans ce cas-là, mieux vaut faire des immo. Le Doom Drop. C'est très intelligent. Je ne sais pas si ça a été vu. Non, ça n'a pas été vu. Le Doom Drop du joueur Terran. Et là, il faut choper tous les Colosses qui vont arriver plus vite. Regardez, il est dessus. Premier Colosses qui se fait Focus Fire. Dommage, il vient de changer de cible. C'est pas grave, il vient de tomber. Oh, mais l'autre, il était déjà mis. Mais deuxième Colosses qui tombe. Super move. Troisième. Ça, ça va être deux Colosses. Et ici, plein de bâtiments qui sont tombés. Et là, tu te barres. Voilà, bien joué. Et tu refais des vikings par 4. Tu peux aller sur la B3. Ça, c'est joli. Molu qui sort la tactique. Allez, il y a des troupes ici qui ne font rien. Il essaye de multi-drop. La B3 qui va peut-être tomber. Vraiment très, très beau move. Attention, première Storm qui vient de tomber. Il y en a une deuxième qui est prête. Oh, le Dixus a 3D. Il y a de marauder au nord. Bien joué. Oh là là. Et là, cette Storm a failli se faire 1, 2, 3 Medivac. Là, il faut vraiment qu'il fuit. C'est quoi ici ? Et ici, maximum de Zylots. T'as vu qu'ils vont arriver. Il aime bien faire ça, Shadun. C'est-à-dire, envoyer les Zylots au moment où il part attaquer. Contrairement à la plupart des joueurs protos qui les envoient quand justement ils sont passifs. Et là, on va avoir un engagement. Oh, tous les Zylots qui sont donnés ici. Et mauvaise surprise, il y a beaucoup de Vikings. Là, il ne comprend pas trop le bon Shadun. Il s'est fait complètement avoir sur les Vikings. Et sur ce move, sur ce Doom Drop. Il faut jouer sur la mobilité en terrain. Là, c'est un bel exemple. Oui. Comment retourner une fight ? Totalement. Et là, il reste un upgrade de différence entre les deux joueurs. Mais le déficit d'upgrade qui a été largement diminué par Moulou. Il y a juste le 2 d'armure ici contre un pour le Terran. Moulou, il faut qu'il fasse péter les mines. Il fait péter les gosses. C'est bien aussi les gosses. Il veut faire un double front. Mais là, Moulou, il devrait attaquer parce qu'il n'y a que la moitié de l'armée. Tentative de handwitch. De sans-duit, je parle d'autre. Tentative de double front. Il va se décalade. Ça va marcher. Ça dépend des arcons. Ça dépend du splash de la mèche des arcons. Mais ça ne marchera pas. Les Zylots sont là. Belle MP aussi qui a été envoyée. Et aussi, le bouclier gardien, c'est important dans ce genre de fight. Il n'y a pas eu de bouclier gardien. Il garde une belle valeur d'armée, Shadoun. Il faut plus de ghost là. S'il joue 100 mines et 100 battre les lions, il faut plus de ghost pour pouvoir avoir plus de DPS sur les Zylots. Voilà, là, il le sait. Là, il a quand même pas mal de ghost. Mais il y a tellement de Zylots. Les arcons qui n'arrivent pas à passer en première ligne. Mais les stalkers qui tapent. Il perd pas mal de troupes quand même, le terrain. Moulou, là, il est en train de se faire labourer comme un champ de Vendée. Les dégâts qui sont importants quand même sur Moulou. Moulou qui perd beaucoup. Pas de mine. C'est clairement ce qui lui manque. Il n'y a pas de compte de Zylots. Il lui faudra au moins 10 ghosts pour vraiment avoir un DPS. Et je pense que c'est là-dessus qu'il se fait avoir. C'est très dommage quand même parce qu'il vient de se faire quand même, on pourrait dire, l'armature de l'armée de Shadoun qui est vraiment Colossus. Et tout est autour. Le Colossus, c'est un peu le soleil. et le reste des planètes se calent autour et tournent autour. C'est beau, ça. Gravit autour. Gravit autour. C'est beau, Pomp, non ? C'est beau. C'est le soleil ? Oui, le soleil. Il a couché le soleil et pour autant, la vie reste. Ce n'est pas bon du tout dans ce système. En fait, il faut savoir que Shadoun est all-in. Il est all-in sur Zylotarkon là-dessus. Mais regardez, il essaye de faire un sandwich. Ça ne marche pas. L'armée est ici. Moulou qui réagit très très bien. Tiens, Moulou aussi, il est all-in. On a deux jours, all-in. À terme, la composition de Moulou est meilleure quand même. Beaucoup plus équilibrée et apte à kaiter celle du Protoss. Mais dans la pop, Moulou, tu sais qu'il est passé loin derrière. Oui. Allez ! Merci beaucoup. Bonsoir les amis. Vous voyez la visette dans votre Moulou ? Je vous kiffe les bébés. Comment ? Mettez-le. Ton message est trop long. Ton message est trop long. Merci à toi en tout cas. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, ce qui est dommage quand même mon petit poulet quand tu regardes bien là. C'est qu'il se prive des Colossus alors qu'il n'y a pas de Vikings en face là. Donc au final, il est en train de switcher Colossus sur acheté alors que les gosses sont en train d'être produits. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire mais c'est comme s'il jetait dans la gueule du loul le bon Shadoun alors que là, je pense qu'il faut plutôt refaire des Colossus et limiter les achetés. Totalement. Il n'y a plus de Vikings du coup, ça redevient intéressant. Donc il faut qu'il fasse gaffe à ça Shadoun IEM, IEM les archons c'est pareil. Il faut faire gaffe quand même. Oh one shot. Oh ! Ouais ouais. Bonne petite répercussion. Et là attention Moulou qui s'est positionné ici le Mothership Core qui va tomber. Mais il sait qu'il a été scouté. Est-ce qu'il attend quand même cette fight ? Oh trade base ! T'as vu Shadoun il s'en fout. Non mais attends. Il va jusqu'à t'acheter. Non mais tu sais que trade base genre je gère. Trade base voilà, je comprends pas. Shadoun part au trade base. Ça veut dire qu'il abandonne la game. Parce que là il n'y a pas de phénix. Je veux dire Moulou il lève un bâtiment c'est match nul là. Si c'est un trade base si c'est un trade base au mieux pour le protos c'est match nul. Je pense qu'il ne voulait pas trade base. Je pense qu'il pensait pouvoir tenir sa base. Je sais que ça paraît ambitieux mais je pense que c'est ça qu'il s'est dit. Là Moulou est-ce qu'il peut défendre ? Est-ce qu'il peut défendre tout ça ? Il pense qu'il peut défendre et donc il back. Là par contre attention les archons qui sont trop en première ligne il faut les ramener et voilà les DT il faut les sortir aussi du scan ils vont être conner les DT. Il va défendre. Oh c'est chaud mais il va dessus les 3 Zemo qui ne servent pas à grand chose dans cette fight. Oh c'est chaud regarde la poche 74, 72. Shadoun il a déconné là. La violence. En fait Shadoun c'est un peu paradoxal ce qu'il a fait. Il est parti au trade base en théorie en protos dans ce match-up ça veut dire je cherche le match nul en gros parce que tu soulèves une baraque et je ne pourrais jamais la tuer mais il avait lancé un 4ème Nexus donc il croyait en la game parce que si tu cherches au trade base tu n'as pas besoin de ce all-in autant faire 4 zlots de plus. C'est pour ça que je n'ai pas la même analyse. Je pense vraiment qu'il voulait se faire la défense avec les DT et les 4 HT mais il s'est mangé le scan il n'a pas compris et le scan a révélé l'arrivée des HT et des DT et donc du coup ça lui a tout perdu mais moi je pense qu'il a fait un move qu'il est parti sur un move ambitieux qu'il pensait pouvoir gérer et que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu mais après tout est possible en tout cas dans la finalité quel que soit ce qu'on pense de son idée de base il s'est raté ça c'est sûr je trouve que Moulou il s'en sort super bien alors en termes d'income on a 15 VCS contre 48 prob mais 3 mules donc 3 mules ça compense un peu mais l'économie du Protos quand ce Nexus se terminera bien sûr sera supérieur à celle du terrain s'il réussit à récolter avec ses 48 prob ce qui n'est pas dit les siloques qui vont venir se projeter voilà sur cette armée là regardez il est énervé tiens maintenant l'armée de Shadow est bien inférieure à l'armée de Moulou et Moulou attention bon move ça c'est très joli moi j'adore les moves comme ça il n'y a pas d'énergie ça a rien de répercussions tête à acheter ça c'est une belle troupe mon gars saisit hey team ils arrivent ils chopent quelques prob un HT ça repart encore deux survivants et quand c'est comme ça on rentre pas à la maison mon gars on est Terran on continue à vider le gosse C14 il veut vraiment gagner au multitask et tant qu'il n'y a pas de stalker et les stalker c'est tellement cher en fait Shadow a une économie qui est assez faible et il est forcé de warper des templars et des ilots les unités les plus cost-effectives en teamfight mais pas de stalker du coup impossible de gérer les drops là il se fait double front violemment quand même c'est dommage de ne pas laisser les ilots peut-être plus proche de la ligne de minerai sur cette base là il est en train de se faire manger grignoter au multitask attention parce que là les EMP pam 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 oh la 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 Storm elle est horrible il s'est stormé tout seul oh il est en stress la Shadow Shadow comme à ses unités mais ça tient pas deux HT qui sont donnés pam pam mia et GG oh c'est dingue c'est dingue bon bref c'est dingue un cher – Sous-titrage FR 2021